Wesh l'équipe on se retrouve dans un nouveau vlog. Gros coup de speed ce matin. Déjà c'est archi bizarre que je commence le vlog comme ça mais bon si je dis faut que je commence un moment tu vois donc voilà depuis que j'ai filmé mon mukbang j'ai trop envie de manger des croissants aux amandes là ça me trotte. Là c'est le dernier jour d'école c'est la dernière fois que je viens de poser ma petite à l'école c'est trop chelou genre ça me fait trop bizarre mais bon la grande elle a déjà plus l'école elle est à la maison elle dort bien tranquillement. Bref je vais aller à la boulangerie de la dernière fois je vais aller prendre des croissants aux amandes parce que Starbucks played me like 2 days ago donc ça m'a un peu saoulée. C'est pas passé franchement là en plus ils m'ont fait payer genre mais je l'ai pas eu j'ai trop le seum bref niveau j'en parlais vite fait comme je suis pas maquillée que voilà je viens de me lever et tout et tout. Niveau bouton du coup je me retrouve avec des cicatrices de ouf là j'ai encore vite fait là c'est un bouton mais sinon ça c'est des cicatrices 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 là j'ai un bouton bref voilà je vais pas faire le tour de tous mes boutons du coup je continue quand même de prendre biotine je pense qu'en fait comment dire je pense que ça m'a chamboulé ça m'a fait des boutons et tout et tout bon je me retrouve avec des cicatrices mais j'espère qu'ils vont partir assez vite. Je sais pas je me suis dit je vais quand même continuer pour voir et tout parce que j'ai vu que genre au début ça faisait des boutons vu que ça chamboulait un peu c'est un nouveau truc et tout. Tout corps il s'habitue et tout ça et après bah ça part et enfin ça c'est vertu d'origine enfin ce que c'est censé faire donc voilà je continue je prends le risque quand même mais bon voilà on verra bien ce que ça donne. Bref j'ai allé chercher mon croissant on se retrouve tout à l'heure à la maise see you. Heureusement que le bail il est bon 4,50 wesh 4,50. Je viens de recevoir une petite paire de baskets c'est les Jordan futur low il me semble si je dis pas de conneries. Ça s'appelle citrus quelque chose je sais plus mais bref voilà. Moi je suis refaite j'avais galéré à trouver les bleus j'ai galéré à trouver celle-ci mais je suis trop contente j'ai pas payé cher en plus. Donc voilà elles sont trop cute. On est le lendemain matin du coup au lieu de les emméopères qui pleure de bouffe. Du coup j'ai dormi dans cet endroit là je sais pas trop ce que c'est ça encore c'est une espèce de barque d'attraction genre à l'intérieur mais ma barque d'eau mais bon il est fermé aujourd'hui et qu'il pleut. Mon dieu ça m'a fait péter un câble genre il y a moins écrit partout il y a de la musique partout ça fait mal au crâne j'ai pas mis le son genre je pense que je vais tout mettre en musique. Et c'est cool comme emplacement genre je crois qu'il n'y a pas des trucs comme ça en France genre on a des fêtes foraines et tout des trucs comme ça mais c'est pas des trucs permanents. Genre là c'est vraiment un emplacement c'est un espèce il y a un côté parc d'attraction mais à l'intérieur il y a un côté bowling il y a du karting il y a genre les autotamponneuses et tout. Un côté genre arcade c'est tous les trucs où genre tu tires les peluches et tout elles ont gagné au moins 10 peluches du coup je vais les récupérer dans une heure vu que je dois emmener la grande. Je pense que je vais aller leur chercher des pizzas parce que j'ai pas eu le temps de faire à manger j'ai pas le temps de faire à manger et il est déjà 13h donc c'est la merde. Je crois pas qu'on a des trucs comme ça en France mais bref et tu peux même organiser genre des anniversaires pour les enfants et tout mais bon je pense que ça doit coûter la peau du cul. Déjà que là j'ai payé genre 70 balles ou un truc comme ça hâte que les parlements de l'argent. On se retrouve plus tard j'ai envie de faire mes ongles mais genre d'une puissance et ça fait trois jours que je cherche des meufs pour faire mes ongles parce que les chinoises là de ma rue là c'est pas possible genre mais je crois que je vais vraiment terminer chez elle. J'avais trouvé une meuf elle fait pas les trucs semi permanents et tout elle fait que les faux ongles je sais pas quoi parce qu'il lui manque des pinceaux je sais pas quoi bref elle est grosse pleine. J'ai fait pousser mes ongles j'ai pas envie de mettre des faux ongles tu vois enfin bref genre ils les utilisaient tu vois ils ont poussé de ouf et tout donc voilà bref pourquoi je raconte ça on s'en fout on se retrouve plus tard. J'ai reçu mon petit colis que j'attendais depuis au moins deux semaines donc je suis bien contente c'est un bon 1 sur 4 allez non j'abuse 2 sur 4 genre il y a deux robes que j'aime bien une robe elle est horrible j'ai pris un cycling shorts qui est transparent mais genre il est transparent le truc mais on peut pas y mettre genre on se calme bref. Là ça m'est revenu assez cher genre il y avait moins 50% sur les sites mais 4 à 6 pour 70 balles donc frère il y a moyen au moins c'est pas transparent mais bon bref franchement bouh vas-y grosse pleine. Des fois il y a des trucs c'est archi bien et des fois il y a des trucs que je comprends pas genre c'est de la grosse merde tu vois. Je te ferai un try on haul juste après parce que là j'ai essayé rapidement mais j'avais pas le temps de filmer et tout ça. J'ai à chercher les enfants au truc d'arcade parce que je les ai laissé là-bas jouer un petit peu et du coup bah dès que je rentre je ferai un petit haul vite fait pour te montrer les trucs que j'ai reçu donc voilà. Bon je vais démarrer le haul bouhou et du coup je le fais dans les toilettes parce qu'il y a un grand miroir. En plus j'aime trop ces toilettes ils sont trop beaux bref donc j'ai commandé cette petite robe mais comme tu peux le constater elle est un peu courte c'est ouvert jusque là j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire mais bref j'ai coincé comme ça. Les manches sont comme ça les noeuds se détachent et s'attachent mais je pense que j'avais pas vu sinon j'aurais pas pris. T'as le petit noeud au milieu je pense pas faire un noeud papillon parce que je trouve ça un peu too much. That's cute et j'aime bien la couleur orange dans ce cieux. C'est vraiment bright orange ça ressort pas comme en vrai sur la vidéo mais c'est hyper non j'aime bien j'aime bien cette robe. Ensuite seconde robe je sais pas ce qu'il m'a pris. Les copines elles vont se foutre des maillots et vont me dire mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? En fait j'imaginais pas comme ça genre j'imaginais pas en mode de... J'aime bien le style avec les broderies anglaises et c'est un petit peu transparent en haut mais sinon ça va quoi. Par contre c'est des vrais trous genre c'est des vrais trous. Pour l'été ça fait une petite robe sympa. A la base je vais mettre ça avec une paire de baskets. Du coup avec les Jordans en fait mais je pensais qu'elle allait être droite et pas en mode... Mais du coup je vais mettre ça avec les Converse. Ça va être joli aussi je pense. Donc voilà et sinon je suis agréablement surprise parce qu'il y a des belles finitions. Genre le col il est bien fini. Les places c'est bien fait et tout. Pour Bouhou c'est de la bonne qualité. Même les broderies genre ça fait pas rideau et tout c'est trop mignon. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais pas à ça mais en même temps ça va quoi. Genre elle est mignonne la robe. Ensuite on passe au pire. Là prépare toi parce que c'est vraiment très moche. Là ça a un niveau de mocheté. Je t'explique le truc. J'ai acheté une robe comme ça. Une robe t-shirt. En fait c'est un t-shirt mais genre hyper oversize que tu mets en robe pour l'été. J'avais acheté ça à Zara l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus bref. La qualité était super bien celle de Zara. Elle était genre à 17 balles ou 15 balles. Enfin bref c'était un truc pas cher et tout dans le rayon Trafaluk. Le coton il était pas transparent et c'était un bon coton. Là la matière elle pue là. C'est le truc. Je vais transpirer au bout de 5 minutes. Tu vois cette matière un peu on dirait que c'est du coton mais ça en est pas. Et c'est d'une mocheté. Genre rien que le haut il est dégueulasse. Genre t'as aucune forme. Je vais mettre la photo du site s'il y a moyen que je la retrouve. Mais c'est genre y'a pas de forme. On dirait une robe de pyjama. Même en pyjama je mets pas ça frère. C'est horrible. C'est transparent. La matière elle est dégueulasse. Ça a aucune forme. C'est horrible. Genre c'était écrit oversize dress et la meuf elle était fraîche dessus. Peut-être que j'aurais dû prendre genre 3 tailles en dessous. J'en sais rien. Là j'ai pris genre ma taille normale. J'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. C'est... Et du coup pour finir petit legging. Shorts orange fluo. Archi transparent comme tu peux le constater. Le truc est tellement transparent. Tu vois même l'étiquette de lavage là. Tu vois même mon nombril. Mais du coup je pense que je vais mettre du coup un autre legging dessous pour pouvoir le porter. Parce que je veux juste un legging orange en fait. Enfin qui met ça wesh ? Ça c'est pas beau qu'on voit à travers. C'est horrible wesh. J'aime pas du tout. Je suis déçue franchement. C'est le truc que j'attendais le plus parce que genre je voulais le mettre avec plein de tenue et tout. Mais du coup bah c'est mort hein. Je suis dégoûtée. Bref on se retrouve plus tard. See you. Bye. J'ai fait du brownie pour les enfants. Comment veux-tu ne pas grossir quand t'as des gosses frère ? T'es obligée. T'es obligée. Après tu sais tu dois goûter ton travail. Donc voilà. On va goûter là bas. En plus t'as vu les chauds. Les moelleux. De toute façon on m'a dit ouais elle est trop trop bon machin machin. Donc j'avais confiance. Bref je vais aller faire mes ongles. Je respecte vraiment rien. J'ai appelé du coup ils ont des places maintenant. Donc je vais aller tout de suite. Mes ongles ils ont grave poussé. Genre le truc dégueulasse dessus c'est le gel. Parce que je l'ai pas bien nettoyé. Ils ont grave poussé. Du coup je vais faire du semi-permanent maintenant que je peux le faire. Je viens de regarder la partie d'avant. Mon fond de teint. Il a un flashback de fou malade. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Je suis trop une bolosse. Il est 18h. J'ai payé la place de partie. Et une fois que j'ai payé. Je vois écrit en tout cas. C'est gratuit après 18h tous les jours. Je suis vraiment une bolosse dans mes bras. Enfin bref c'est une belle journée. Putain c'est trop de comme moi. Bref je vais aller au placement des ongles. J'espère que ça va être bien. Parce que voilà si il y a une petite. Je ne sais pas trop faire les yeux. Je viens de terminer mes ongles. J'ai fait blanc. Pour changer un peu. Je n'ai jamais fait de blanc. Et je trouve ça grave cute. Ça fait un peu que j'ai mis le blanco. Mais en propre. C'est super cute. J'ai vu plein de meufs faire ça en ce moment. Et Charlotte elle l'a fait récemment. J'ai kiffé. Donc je me suis dit vas-y je vais essayer. Pour l'été ça fait joli je trouve. Oh voilà. Par contre elle m'a grave enlevé ma longueur. J'ai le seum. Mais bon. Au moins c'est propre. On est le lendemain matin. Hier soir je n'ai pas vlogué. Mais j'étais chez Charlotte avec les filles. Franchement c'est bien amusé et tout. Ça a permis de. Enfin voilà. Genre on sent que c'est le début des vacances. Qu'on ne travaille plus trop et tout. Donc c'est cool. Enfin qu'on ne travaille plus trop. Voilà. Moi ils partent en camping. Donc du coup ce week-end je suis tranquille. C'est pour ça que je me suis détendue hier soir. Je me suis dit ce n'est pas grave si je ne dors pas trop. Et là ce matin je n'ai pas vlogué. Parce que j'étais pile à l'heure pour mon rendez-vous. C'était mon dernier rendez-vous au médecin. Et j'espère le dernier pour l'année là. Parce que j'ai eu ma dose. J'ai eu grave ma dose. Donc apparemment genre tous mes résultats ils sont bons. Et genre tout va mieux et tout. Mais franchement c'était tellement dur. Genre je l'ai tellement mal vécu. Que genre j'attendais ce rendez-vous avec impatience. Genre pour qu'ils me disent que tout va bien et tout. Parce que je me disais ouais à tout moment. Genre ils vont me dire ouais dans les résultats il y avait un bail chelou. Nanani nanana et tout. Donc bref. Je suis archi soulagée que tout va bien. Que tout soit rentré dans l'ordre. Et que voilà. J'ai posté un vlog hier. Bah du coup de la semaine dernière. Ouais grave des commentaires alors qu'ils me disaient ouais tu te plains de ouf et tout. Nanani nanana et tout. Je veux suivre aussi que très peu de temps avant ce vlog du coup. J'ai passé une très mauvaise période. J'étais dans... J'étais dans un très mauvais... Comment dire ? J'étais assise. C'était archi compliqué. C'est pour ça que je faisais pas trop de montage et tout. Parce que les montages restent genre 3-4h à 6 de suite. C'était juste pas possible. Et si je faisais des pauses bah je mettais genre toute une journée pour faire une vidéo. Donc gros splème. Pouf faire 22h de bus en un week-end. Pour moi c'était... C'était horrible. Genre voilà. C'était récent. Enfin bref. Vraiment beaucoup pour moi. Genre physiquement c'était dur. Et enfin voilà j'ai pas développé là dessus. Parce que je me suis dit c'est bon je pense qu'ils ont compris tu vois. Mais non en fait. Il y en a qui ont encore pas compris. Enfin bref voilà. C'était juste pour faire un point là dessus. C'est pour ça que je me plaignais beaucoup. C'est parce que j'étais encore très fatiguée. D'ailleurs je le suis encore un peu. Mais je suis soulagée. Genre c'était plus parce que je stressais. J'étais pressée d'avoir ce rendez-vous pour être enfin rassurée. Mais du coup là je vais pouvoir enfin me détendre. Et la semaine prochaine je pars à Washington. Ensuite je pars dans un autre pays. Et ça va être cool. Et je vais revoir mes copines et tout. Donc voilà. Je vais pouvoir enfin me détendre à fond. Et penser à autre chose. Et tourner cette mauvaise page. Voilà bref. Là je vais aller je pense dans le centre-ville de la petite ville. Parce que c'est une ville pas loin de ma ville. Mais je vais jamais vu que ça a 20-25 minutes de chez moi. Un petit centre-ville sympa. Il y a Urban Outfitter. Et juste à côté il y a un Starbucks. Du coup je vais passer là-bas. Et après je vais rentrer chez moi. Parce que je voudrais dire au revoir à mes petites. Genre maintenant que mes copines elles sont parties. Je passe beaucoup beaucoup de temps avec elles. Et du coup genre ça me fait trop bizarre. Elles vont partir trois jours et tout. Ça va être chelou. Après elles reviennent juste lundi pour la journée. Et ensuite je les accompagne à l'aéroport. Et elles partent toute la semaine. Mais enfin parce que moi je suis pas là en fait. Je vais être à Washington. C'est pour ça qu'elles part. Mais du coup il y a encore trois jours où je vais être seule. Et ensuite trois jours où je vais être... Enfin quatre jours où je vais être à Washington. Je pense que je vous rirai un autre vlog la semaine prochaine pour Washington. Parce que sinon ce vlog là il va être trop long. Putain ma peau elle a l'air bien aujourd'hui. Ou c'est la vidéo qui fait ça. Je sais pas. Bref. On se retrouve plus tard. Je suis méchamment détendue là c'est un truc d'eau. Enfin genre je suis grave rassurée. Grave tout quoi. Ça fait trop plaisir. Enfin du merci. Enfin bref. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà. See you. Let's go à Urban Outfitter. Ça me rappelle quand je suis venue avec Kumba et Fofo. Ça fait trop bizarre. Il est trop cher ce magasin. C'est un truc de ouf. Mais c'est un truc que j'ai trouvé en ligne. Et apparemment on peut le trouver que ici. C'est pour ça que je suis venue là. J'aime trop les styles. Franchement j'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Mais c'est trop cher. Wesh. C'est ma hantie ce magasin. Stylé. Mais faut être riche. Grosse flemme. J'avais trouvé une petite robe. Et j'ai vu qu'elle était soldée. Sur le site. Bah la dernière fois je l'avais montré dans le vlog. Quand j'étais là avec les filles. Du coup ils l'ont soldée sur le site. Mais elle était out of stock. Alors que je me suis dit. Peut-être qu'en magasin il sera encore. Donc je vais chercher ça. C'est quoi ça. Liberté, égalité, bienveillé. Je suis grave cuit. Urban Outfeater au cas où. Si ça vous intéresse. J'ai acheté un petit truc. Et j'ai grave envie d'aller aux toilettes. Donc du coup je vais rentrer direct. Je suis plus de filmer. Je suis rentrée. Je me suis... Je suis pimpée aujourd'hui. Je crois même que je suis bien. C'est la première fois que je me fais un brushing depuis que je me suis coupé les cheveux. C'est super beau au cas d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais franchement ça va bien. Au départ j'avoue. Tu m'envoyais le snap. Maintenant on me fait. Ah regarde les cheveux de Mégane et tout. C'est trop beau. Je fais. Ah non. Non j'aime pas trop. Et finalement. Bah si. J'aime bien. Ça le va bien en fait. C'est plus joli quand t'as les cheveux courts. Ouais je préfère aussi. En fait j'ai l'impression qu'il y a... Genre en fait c'est soit court. Soit hyper long. Genre entre les deux il n'y a rien de style. Bah là tu vois moi ça me plaît pas. Genre la longueur que j'ai j'aime pas. J'aime bien. J'aimerais bien avoir plus long. Genre si je peux les avoir en dessin. T'es obligé de passer par cette étape. On est plus tard dans la journée. J'ai fait mon make-up et tout ça. Je suis avec. Charles. Coucou. On est passé au Starbucks. J'ai pris leur nouvelle boisson dragon fruit machin là. Et c'est pas dégueu. Genre je préfère le truc strawberry mais... Et elle elle a trop fait l'américaine. Mais je prends tout le pinceau. C'est trop beau. Un café glacé wesh. Je suis grave d'ailleurs. Genre maison mon gars il m'a dit que c'était... Ça ressemble à du type ex. Je te jure il m'a pas respecté. Il lui a dit j'aime bien ça fait pour l'été tu vois. Il m'a fait je sais pas. Fait rouge, orange, bleu, vert, violet. Mais pas blanc wesh. C'est grave. Moi je trouve que c'est grave beau. C'est à cause d'elle que j'ai fait d'ailleurs. Mais j'avoue les serres ils sont plus beaux parce que c'est plus long tu vois. Mais bon. On peut pas tout avoir. Et j'ai repris ça aussi. Bref là on va aller faire des missions piercing. Non je vais pas me refaire percer. C'est pour Charlotte. Je m'en fais pas percer non plus soit dit au passage. Ouais. Mais toi ton piercing il a bien truqué. Ouais. Le sien il était bien mais c'est parce qu'elle a eu la patience. Moi j'ai rien respecté. J'ai dit c'est quoi par temps. Et du coup après on va sûrement bouger aussi à TJ Maxx. Et sûrement on va divaguer encore. Oui je pense qu'il va y avoir Nord Sambra. Il va y avoir shopping. Voilà quoi. Donc bref on se retrouve plus tard. Sous-tit-tit. On est chez Charlotte. Et elle a eu deux petits chats. Ils sont trop mignons. Je meurs comment ils sont beaux. J'aime trop les chats ma vie. Mon bébé. Il est trop beau. Monsieur Louis. Il est trop cute. Je meurs. Oui oui. Je compte pas filmer de haul pour le reste de l'été. Donc du coup je te montre un peu tout dans ce vlog. Entre boue et ce que j'ai acheté hier. Donc ça c'est ce que j'ai pris à Forever 21. En fait je l'avais déjà acheté il y a plus d'un mois. Et euh... Forever 21. Pourquoi je dis ça ? Urban Outfeater. Je l'ai déjà acheté il y a plus d'un mois dans un autre magasin. Mais en fait il était trop grand. Je l'avais pris en large. Il était beaucoup trop grand. Genre il baillait partout. C'était dégueulasse. Et là en haut c'était beaucoup trop large. Parce que j'ai la taille beaucoup plus fine que le reste de mon corps. Ensuite chez Holister j'ai pris un haut de maillot de bain en crochet. C'est super bien parce qu'il est doublé. Donc il est absolument pas transparent. Et il était en solde. Je l'ai eu à 15 il me semble. 15,99 au lieu de... Bah c'est écrit là je suis trop bête. 38,95 dollars. Chez H&M un lot de boucles d'oreilles. Je t'ai montré hier il me semble. Que j'en avais mis une. Et j'ai pris... Enfin c'était 1 dollar au lieu de 9,99. Le dernier truc chez Holister que j'ai pris. C'est un crop top. Sans surprise blanc avec des dentelles. Comment j'abuse de ouf. Je l'ai pris en taille L. Elle était archi bien soldée. Je l'ai payé 6,40 au lieu de 19,95. Super contente. Il est trop beau. Il est pas transparent. Il est bien doublé. J'ai vu une meuf sur un stable avec un petit haut en dentelle. Et ce short c'était magnifique. On est le lendemain. J'ai un dessin de ma petite vie pour prendre un Starbucks. C'est passé le temps. Je vois rien à faire aujourd'hui. Ce soir il y a un concert dans le parc au centre de ma petite ville. Et du coup je veux rejoindre ma host family. Ils sont revenus du campion évidemment. C'est parce que 2 jours je crois que j'avais rien compris. Mais bref. Là j'ai reposé là-bas. Boire mon Starbucks. Et ensuite voir le concert. Et rentré à la maison. Rien de prévu. Il fait super chaud genre. Il fait 70 000 degrés. J'ai mis mon top de chez Holister. Que j'ai acheté hier. Moi avant-hier. Je suis venu plus c'était quand. Moi j'arrive pas à attendre. Et j'ai un nouveau truc. Je suis obligée de le mettre tout de suite. C'est abusé. Bref. On se retrouve plus tard. Tellement chaud frère. Genre je dégouline les cuisses. C'est grave dégueulasse. J'espère vraiment que c'est la graisse qui pile là. J'ai pas filmé aussi. Mais j'ai changé mes boucles d'oreilles. Et mes percings. J'ai rajouté ça. Que j'ai acheté à H&M. Et ça c'est Charlotte qui me l'a donné. Et j'ai mis. Du coup j'ai gardé la petite. Mais je pense que celui-là je vais le mettre là. Parce que ça m'a saoulé. Celui qui est à l'intérieur. Je l'ai pas changé. Bah depuis que j'ai fait percer. Du coup j'ai bien envie de le changer. Mais en même temps ça. Je sais pas quoi mettre. En bref. Moi dans les commentaires si vous connaissez des boutiques en ligne de percings. Mais soit en argent soit en or. Parce que je suis allergique au reste. Genre celle-là je sens déjà qu'elle me gratte. De l'alcool et tout et tout. Mais je sens déjà que ça me gratte. Je pense pas y garder bien longtemps. Mais j'aime trop. Genre c'est trop mignon. J'aime bien quand c'est tout dépareillé. Et que t'as pas la même chose sur les deux oreilles. J'ai déjà arrivé à l'emplacement où il y a un concert. J'attends mes hosts. Je pense qu'ils vont pas tarder à arriver. T'as avec des papis mamis. Donc ça a pas l'air de turn up. On verra bien ce que ça donne plus tard. Bref. On est le lendemain. Je vais aller poser le colis. Retour chez Bouhou. Je vais rendre les trois trucs. Je garde uniquement la robe orange. J'ai réessayé genre avec les bons sous-vêtements et tout et tout. Et je vais mettre ça je pense pour la soirée à mon anniversaire. Enfin soirée MDR c'est un grand mot. Parce qu'on va pas faire une soirée. Je vais être seule avec Lofo. En amoureuse. Et du coup je savais pas mais Bouhou les renvois sont gratuits. En tout cas aux Etats-Unis. Je vais pas regarder pour tous les pays. Mais je pense que tous les pays c'est gratuit les retours. Enfin à partir d'une certaine somme. Enfin bref il y a des conditions. Mais voilà je peux renvoyer les trucs. Parce que franchement c'est des foutages de gueule. Les trucs sont transparents et tout et tout. Donc bref. Bon je viens de déposer les petites à la gare. Et toujours quand je commence à vlogger. Il y a soit une moto soit un camion qui passe. J'ai trop le seum. Bref je les dépose à la gare et tout. Je suis passée à la poste comme par hasard. Après à la poste il y a de faire ma 16h ici. En France ça ferme au moins à 19h non ? Grosse flemme bref. Du coup là je vais au mall. Parce que je sais pas pour faire un tour en fait. Parce que j'ai rien à faire. Et demain il y a Issan qui vient. Mais je vais commencer un autre vlog je pense demain. Bref on se retrouve au mall. See ya ! J'ai cru que c'était la police c'est pour ça que j'ai paniqué. Frère dans la voiture j'ai voulu faire la meuf écolo. Pas mettre la clim. Utiliser enfin genre ouvrir les fenêtres. Faire de l'air avec les fenêtres. Oh je dégouline wesh. J'en peux plus j'ai trop chaud. C'est quoi ce pays ? Genre il fait chaud, humide et tout. Oh mon dieu c'est horrible. Bref je suis au mall. Je vais aller à Sephora. En venant ici genre j'étais en train de me dire pourquoi je suis pas partie à Ulta en fait. Mais bon au pire si je trouve rien à Sephora j'irai à Ulta juste après. J'ai grave le temps genre. Et voilà où j'en suis maintenant. J'ai acheté une jupe. Ça a rien à voir avec ce que je voulais sérieux. Comme prévu je suis à Sephora. Vu ce nouveau mascara. Beaucoup en font la pub. On font des partenariats avec eux et tout. C'est Too Faced. Et on est d'accord c'est moche. Enfin ça fait pas de barignée genre. Pour l'écoute voilà j'avais juste envie de dire ça. Parce qu'il a fallu quelqu'un le souligne pour de vrai tu vois. C'est trop laid. Bon direction Armani Scand. Parce qu'un vlog c'est Armani Scand. C'est plein vlog. Il en existe un Physicienne Formula. Mais en fait j'ai essayé sur moi. Il n'y a pas beaucoup de paillettes genre ils brillent pas. Enfin en fait justement s'il y a des paillettes mais il n'est pas... Ça fait pas glowy tu vois. C'est de la vraie huile d'argan genre. Ça sent vraiment fort. Et c'est ça que j'aime pas en fait. Du coup je vais fabriquer la mienne. D'ailleurs c'est soldé en ce moment. Mais ça vaut grave le coup. Je vais fabriquer la mienne en fait. Je vais pas me casser la tête. Ça va me coûter moins de 10 dollars. Je vais prendre de la huile de coco. Et un highlighter loose. Je pensais à ceux-là. Ça qui est de couleur je vais dire. Il y a ça. Il y a ça. Je pense que j'ai pas sûr sur ça. Juste parce que c'est écrit Hassan & Glow. Bon c'est parti. Je vais sur ça. On se retrouve à la maison pour le mélange. C'est parti ! Encore un haul dans ce vlog. J'abuse de ouf je crois. Le nom du vlog ça va être genre Big OLDT. Ou une connerie comme ça. Bref. Du coup j'ai pris cette jupe. Et fait un peu cargo. Découpé en bas. Genre j'aime trop les poches. Oh putain j'avais pas vu les deux. Oh my god j'adore ! J'ai kiffé c'est ça en fait. Eh eh j'ai trop d'idées. Eh j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées. Ensuite je me suis acheté une petite paire de boucles d'oreilles. C'est écrit For sensitive ear. Je crains de ouf les boucles d'oreilles. C'est celle que j'ai achetée hachée. Mais je vais les retirer là. Parce que I just can't. Du coup j'ai pris des petites étoiles comme ça. Pour en mettre une d'un côté. Ouais je sais je suis une abuseuse. Et du coup j'ai pris l'huile de coco. Parce que l'huile de coco. J'hésitais entre ça et l'amande douce. Le coco ça a une petite odeur que j'aime bien. Bah ça sent l'huile de coco quoi. Donc voilà je vais utiliser ça. J'ai envie d'utiliser l'aloe vera. Mais bon on va voir ça tout de suite. Et du coup j'ai pris Ten Wild Her Sun Glow. Qui ressemble à ceci. Du coup je me suis posée dehors. Comme ça je te montre le résultat sur mes jambes direct après. J'ai pris des cotons-tiges pour mélanger. J'ai pris une bouteille qui est vide. Et j'ai pris ça. Pareil c'est un truc pour les lèvres. C'est vide. Je vais mettre l'aloe vera un petit peu là dedans. J'ai mis juste jusque là. Pas gaspiller au cas où ça foire mon plan. Ensuite on va ouvrir l'highlighter. Comment il est beau. Je regrette Archipa là. Je vais en mélanger un peu avec l'aloe vera. On dirait le truc, t'as le petit chimiste. Fred et Jamy. JPP. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Mite ça fait un liquid highlighter genre. On dirait le truc Farsali wesh. Oh c'est trop beau. On va voir ce que ça donne. Franchement ça va. C'est vraiment bien. En sachant que du coup c'est naturel. Enfin il y a l'highlighter mais ce truc là c'est naturel. Je vais étaler ça sur une jambe et l'autre sur l'autre jambe. Un entonnoir aussi, c'est pas négligeable. Ce serait une meilleure idée. Mais j'en ai pas donc c'est un peu à l'arrache. Je brille de mille feux, c'est un truc de ouf. Bref, ensuite. C'est parti, on va voir sur les jambes ce que ça donne. Ouais, je juge pas, je suis en claquette chaussette. Alors sur cette jambe, je vais mettre l'huile de coco avec l'highlighter. C'est trop beau. Et sur l'autre jambe, je vais mettre l'aloe vera. C'est trop beau. Je préfère largement la consistance, le rendu avec l'huile. Ça aussi c'est pas moche, genre c'est absorbé plus vite. Je suis refaite d'avoir trouvé une recette pas chère pour pouvoir faire mon huile pailletée là. Du coup je vais faire une huile de coco avec l'highlighter, je vais remplir toute la petite bouteille. Demain à la piscine ça va être dangereux. En espérant qu'il pleuve pas parce que là, il commence à faire moche. C'est la fin de ce vlog, j'espère que ça t'aura plu. Beaucoup de shopping, beaucoup de tout et n'importe quoi. Mais bon, j'espère que ça t'aura plu quand même. L'abonné de la semaine c'est Léa. Je te remercie ma chérie de me suivre et d'avoir activé la cloche. Si toi aussi tu veux devenir l'abonné de la semaine, il faut que tu sois abonné à cette chaîne, que tu actives la petite cloche, que tu me dises tout ça dans les commentaires. Et voilà, je fais des bisous. Je vous dis à mercredi prochain à 19h, dimanche prochain à 19h également. Et voilà. Oh, n'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi. Boutou.